Donc nous parlons de la section numéro 3, la gestion des stocks, il y a le complément avec la section 2, le chapitre de la fonction approvisionnement. Donc nous parlons de différents niveaux des stocks. Donc on a un stock minimum. C'est quoi le stock minimum? C'est le stock qui correspond à la consommation pendant le délai de livraison. C'est une formule même. Donc c'est une consommation journalière. Consommation par jour fois le délai de livraison. Je répète la formule abrévée. Le stock de sécurité, c'est une réserve utilisée en cas de retard, qui est le retard de livraison. C'est une augmentation imprévue de la demande. C'est une augmentation imprévue de la demande. C'est une augmentation imprévue de la demande. qui formule le stock de sécurité égale à consommation par jour fois le nombre de jours de retard. Donc consommation journalière fois les jours de retard. le stock d'alerte. Le stock d'alerte, c'est le niveau du stock à partir duquel stock d'alerte ou le niveau du stock à partir duquel l'entreprise doit déclencher une nouvelle commande ou alerte. déclencher la nouvelle commande, la formule du stock d'alerte égale, stock minimum, plus le stock de sécurité. Le stock maximum, c'est le niveau du stock à ne pas dépasser pour éviter les risques d'essayer le stockage. Le stock maximum, c'est le niveau du stock pour éviter le risque de surstockage. Le dépôt du stockage est une capacité. Donc, il y a quatre niveaux du stock où les formules sont très simples et faciles. Donc, je passe vers l'application numéro 3 relative à cette partie du cours. Donc, la société est soucieuse de mieux assurer la gestion de ses approvisionnements. Soucieuse, il y a une gestion de ses approvisionnements. Il y a une fonction approvisionnements. Il y a un achat plus stockage. Vous remet un dossier dont vous retenez les éléments suivants. Elle commercialise. Il s'agit d'une entreprise commerciale. Une marque de lessive, laveplus, achetée au prix unitaire, 12 dinars. La consommation prévisionnelle en quantité. La consommation en quantité pour l'année. C'est une consommation annuelle. 2009, 72 000 paquets. C'est une consommation annuelle. Consommation annuelle. Voilà. Le délai de livraison demandé par le fournisseur égal à huit jours. C'est le délai de livraison. Le stock de sécurité nécessaire est de 12 jours de consommation d'avance. Le stock de sécurité nécessaire est de 12 jours de consommation d'avance. Le stock de sécurité est de 12 jours d'avance. Par exemple, il y a des jours de retard. Donc, travail à faire. On va essayer de répondre aux questions posées sur la feuille des réponses. Comme d'habitude. Calculez la consommation journalière. Comme je me parle, comme je me parle, quotidienne. Quotidienne. Journalière. C'est la quantité annuelle. C'est une formule. Consommation journalière égale. Consommation par jour. Noksot finhar. Égale à quantité annuelle. Voilà. Consommation annuelle sur 360. Alors, c'est là qu'on considère 10 mois l'année. Je ne sais pas 10 mois comme 360 jours. Donc, je commence. On a 72 000 paquets sur 360. Ou je trouve 200 paquets par jour. C'est une unité. C'est une entreprise qui consomme bien. La quantité vendue par jour égale à 200 paquets par jour. Question numéro 2. Calculer le stock de sécurité. Avant de calculer. Rappel à la formule. C'est déjà full court. La formule full court. On a le stock de sécurité égale consommation journalière fois les jours de retard. Consommation journalière, c'est déjà la question précédente qui est égale à 200 paquets. Les jours de retard, c'est donné 12 jours. Je trouve le résultat 2400 paquets. C'est le stock de sécurité. Question numéro 3. Calculer le stock minimum. La formule du stock minimum égale consommation journalière fois le délai de livraison. Donc, consommation journalière, c'est déjà la question numéro 1. 200. Délai de livraison. Agence journalière, c'est à travers 8 jours. Où je trouve le résultat 1600 paquets. Dernière question. Calculer le stock d'alerte. Le stock d'alerte. Le formule intervoi. Stock minimum. Plus le stock de sécurité. C'est le stock d'alerte. L'application chiffrée. Stock minimum qui est la question 3. 1600. Stock de sécurité. La deuxième question. 2400. Et je trouve le résultat égal à 4000 paquets. C'est le stock d'alerte. On peut ajouter une information très importante concernant le stock d'alerte. C'est le niveau du stock. C'est le niveau du stock. à partir duquel l'entreprise doit déclencher ou la lancer, comme vous voulez, déclencher une nouvelle commande. Donc, dans le chapitre 2, la fonction approvisionnement. Les séries d'exercices relatives à ce chapitre. Sous-titrage ST' 501